Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de me donner l'occasion de faire ce topo et surtout de la confiance qu'ils me donnent. Je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais je vais essayer de vous passer quelques messages. Le sujet qu'on m'a proposé, c'était de la colonisation à l'infection. Je pense que je vais vous donner une vision personnelle de la colonisation à l'infection. Je vais essayer de vous reprendre un certain nombre de données dans ce sens-là. Si vous en êtes d'accord, voilà ce que je vais aborder. Premièrement, le rôle des antibiotiques dans l'acquisition des bactéries, qu'elles soient commensales ou s'approfident. Dans un deuxième temps, je vais essayer de regarder le rôle de la colonisation dans la survenue de l'infection secondaire. On parlera de la réanimation, mais aussi hors de réanimation. Et puis, je vais aborder un sujet qui nous intéresse un peu plus, nous, les hygiénistes, et qui peut-être est une des clés de la prévention du risque infectieux dans les années futures, qui serait le rôle des antibiotiques dans la dominance bactérienne en faisant la différence entre deux choses, le risque lié à la transmission et le risque lié à la survenue d'une infection. Alors, juste pour aborder la colonisation, finalement, on ne s'infecte pas lorsqu'on n'est pas colonisé. La première étape, et ça semble être la vérité de la palisse, c'est que finalement, il faut se coloniser pour s'infecter. Et on peut se coloniser à des bactéries commensales où ça profite, et je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Et pour cela, il y a un primum movens qui est indispensable, qui est le fait de modifier le microbiote, quel que soit le type de microbiote. Si vous n'avez pas de modification du microbiote, vous n'avez probablement pas de colonisation au moins persistante chez un patient donné. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur le microbiote intestinal, mais on parlera probablement des autres. Pour vous rappeler que le plus important, ça reste le microbiote intestinal, que ce microbiote intestinal est formé de plusieurs flores, une qui est dominante, qui est essentiellement faite de bactéries anaerobies, une flore sous-dominante qui nous concerne particulièrement puisque ce sont les espèces responsables des infections, qu'elles soient nosocomiales ou communautaires, et donc avec comme prédominance en termes des espèces Echerichia coli et l'enterocoque, et un élément important, une flore transitoire, dont on n'est pas porteur, et on peut en être porteur, mais de façon très furtive, on va dire. C'est une flore qui ne s'implante pas dans le tube digestif, sauf si vous lui donnez les possibilités de s'implanter, et il s'agit essentiellement là d'espèces qui sont commensales, comme Klebsiella et Citrobactère, et d'espèces qui peuvent être saprophytes, et qui sont saprophytes comme Pseudomonas, plus ou moins acyltobactère. Pour essayer d'illustrer un petit peu le rôle des antibiotiques, j'ai repris brièvement quel est le rôle de l'antibiothérapie dans la modification de flore, pour vous rappeler que le microbiote intestinal a un objectif premier en termes de maladies infectieuses, puisqu'il a d'autres rôles dans les autres pathologies, c'est d'éviter l'acquisition d'un agent pathogène exogène, quel que soit cet agent pathogène, qu'il soit commensal ou s'approfite, et que cet évitement est possible, entre guillemets, d'abord par compétition, et il y a plusieurs manières pour que les bactéries soient en compétition au niveau du microbiote intestinal, ou par la libération de molécules inhibitrices, et c'est bien démontré dans la littérature. Chaque antibiotérapie que vous allez donner, d'autant plus qu'elle a une diffusion au niveau du type gestif, ou qu'elle a un rôle sur les modifications, ou une fonction sur les anaéropies, va diminuer la diversité bactérienne, et va permettre absolument soit la prolifération de bactéries résistantes dont on est porteur, soit l'apparition et l'acquisition de bactéries résistantes, et donc leur prolifération. Alors, premier exemple, qui est un vieil exemple, qui est Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa, dans la population occidentale, il y a moins de 10% de porteurs en communautaire. Ces porteurs sont des porteurs spécifiques, c'est essentiellement lié avec un certain type d'alimentation, mais toutefois, comme vous le savez, en réanimation, on a jusqu'à 25 à 30% de porteurs de Pseudomonas aeruginosa. Et pour que Pseudomonas aeruginosa s'installe dans un microbiote intestinal, il faut absolument deux conditions. La première qui est... Alors, je vais essayer de suivre avec la flèche. La première qui est l'inoculation d'une quantité importante de Pseudomonas, et la deuxième qui est la prescription d'antibiotiques. Et donc, je reprends ce vieux papier, qui est de 1969, où les auteurs ont pris 4 sujets sains, leur ont donné une mixture entre 10 exposants 2 et 10 exposants 8 Pseudomonas aeruginosa avec une quantité de lait. Et ce qu'ils ont cherché à voir, c'était est-ce que le patient pouvait excréter du Pseudomonas aeruginosa et pendant combien de temps. Alors, juste pour vous montrer que lorsque vous prenez ou lorsqu'un sujet sain prend 10 exposants 2 Pseudomonas aeruginosa, il n'y a presque pas d'excrétion de Pseudomonas aeruginosa comme si Pseudomonas aeruginosa ne s'installait pas dans le microbiote intestinal. Plus vous montez la quantité, plus, évidemment, il y a une excrétion, mais qui est de courte durée. Et le seul moment où l'excrétion est importante et de longue durée, elle est essentiellement ici, donc chez ce patient-là, qui est un patient particulier où on lui a fait ingérer 10 exposants 6 Pseudomonas aeruginosa et on lui a, en plus, mis, c'est ça, la petite astérix, une antibiotérapie. En l'occurrence, ici, c'était du trimétoprim sulfamétoxasol. Et donc, ce sont les deux conditions sine qua non et fondamentales pour qu'un patient puisse acquérir un Pseudomonas et le garder dans son tube digestif. Et puis, évidemment, plus vous lui laisserez une pression de sélection antibiotique, plus ce Pseudomonas aeruginosa persistera. Il en est de même pour les espèces commensales. Et donc, là, c'est un exemple qui a été fait sur des modèles animaux où, là, on regarde comment on peut faire, au sein d'une souris, de microbiote intestinal de la souris, installer une clepsie à la pneumonie BLSE. Et donc, la souris, ici, elle est mise en condition préalablement avec un traitement par cléindamycine qui a une activité anti-anaérobi. On lui fait ingérer à peu près 10 exposants 6 clepsiella BLSE. Et puis, on met un certain nombre d'antibiotiques qui sont modélisés d'une pharmacocinétique humaine. Et on regarde quels sont les antibiotiques qui permettent, finalement, l'installation de cette clepsiella. Et clepsiella, qui est une espèce commensale, s'installe dans le tube digestif et va perdurer dans le tube digestif en fonction des antibiotiques reçus. Donc, là, vous avez, par exemple, de la ceftriaxone. Là, vous avez de la piperatazo. Je pense qu'elle est là, la piperatazo. Elle est ici, la piperatazo. Et là, vous avez de l'imipenem. Et donc, plus vous laisserez un antibiotique, et on rediscutera des antibiotiques et des différentes classes, plus la clepsiella va s'installer et va continuer à s'excréter. Le dernier exemple, qui est un exemple important, qui est lié à une bactérie dont je ne sais pas très bien si elle est exogène et endogène. De toutes les façons, c'est une bactérie dont on ingère de façon régulière et qui ne s'exprime que lorsqu'il y a une pression de sélection antibiotique. Ce sont les clostriums difficilés. Et là, vous avez un petit peu une étude métagénomique. On regarde les différents phylas bactériens au niveau du microbiote intestinal et on regarde leur diversité. C'est un score admis dans la littérature. Et on essaye de comparer les patients qui ont des récidives d'infections à clostriums difficilés aux autres patients. Et qu'est-ce que l'on voit ? On voit d'abord ici un score de diversité qui est beaucoup plus faible, donc une pauvreté du microbiote intestinal et qui se traduit ici chez les trois patients qui sont présents ici par la prédominance d'un phylum particulier. Et donc, pour clostriums difficilés, notamment dans les situations où vous avez la maladie, donc vous êtes symptomatique, pour que vous soyez malade, il faut deux choses. Il faut dans un premier temps rendre pauvre, entre guillemets, le microbiote et probablement faire dominer un phylum particulier par rapport aux autres. Donc, qu'est-ce que je peux en tirer de ces différentes études ? Je peux en tirer un message premier. C'est que la modification du microbiote, ce qui paraît évident, permet l'acquisition et probablement le maintien des bactéries exogènes. Si l'acquisition, j'en suis certain, la question reste, c'est comment se fait que finalement, une bactérie exogène peut être maintenue dans le tube digestif avec ou sans antibiotiques. Les antibiotiques participent certainement, mais il y a peut-être d'autres facteurs que nous ne connaissons pas à l'heure actuelle. Le deuxième élément qui m'est venu à l'esprit lorsqu'on m'a demandé de faire cette présentation, c'était de regarder finalement est-ce qu'il y a un rôle de la colonisation dans l'infection secondaire ? Et là, j'étais un petit peu embêté parce qu'il y a deux types d'espèces que j'aurais pu regarder ou deux types de familles. J'aurais pu regarder les coxygrammes plus comme les bacillagrammes négatifs. Mais si je regarde par exemple les entérobactéries, c'est difficile d'extraire le rôle de la colonisation préalable dans la survenue de l'infection secondaire puisque finalement, on est tous colonisés à entérobactéries. Par contre, on n'est pas tous colonisés à staphylococque doré. Seuls 25 à 50% de la population à la niche écologique et vous le savez comme moi, en dehors de réanimation comme en réanimation, que la colonisation est un facteur de risque d'infection secondaire certain. Ça, c'est un vieux papier maintenant de 2004, de l'an de 7, où 14 000 patients avaient été screenés à l'admission et on regardait pendant la durée du séjour quelle était la fréquence des bactéries émises à nosocomiales à staphylococque doré et on comparait les porteurs de staphylococque doré aux non-porteurs avec une différence significative. Et ces données-là qui ont été faites hors réanimation et hors chirurgie ont été aussi mises en évidence dans d'anciennes études de la littérature qui ont été faites d'abord l'étude de Princep, c'était l'étude de Pujol mais il y en a eu d'autres derrière et qui ont été faites et là je vous ai pris l'exemple de l'étude de Saint-Joseph où on a regardé de façon prospective une cohorte observationnelle, on a regardé systématiquement à l'admission le portage de staphylococque doré résistant à la médecine et l'acquisition et on a regardé quel était le risque d'infection secondaire à staphylococque doré résistant à la médecine chez les patients colonisés versus les non-colonisés. Et lorsqu'on regarde, il y a une différence nettement significative avec 20% d'infection chez les colonisés versus 4,5% de colonisés. Ce qui est un élément important, c'est que lorsqu'on regarde les premières études, je reviens un petit peu en arrière, donc l'étude de Vertime qui a été publiée, pardon, c'est pas 2014 mais 2004 en même temps que l'étude de Veneff dans le New England Journal of Medicine, dans l'étude de Veneff, on comparait les souches des bactéries humides des souches isolées du nez et 80% des souches étaient strictement identiques au plan génotypique. Donc ça, c'est un deuxième message, c'est que probablement, et c'est vrai aussi pour les bactéries comme les BLSE et les KPC, le fait d'être porteur est un facteur de risque d'infection secondaire. En l'absence de portage, le risque d'infection est moindre. Enfin, le troisième point sur lequel je voulais aborder, c'était finalement, est-ce que le microbiote intestinal, est-ce que la quantité de bactéries dont on est porteur a un rôle dans la transmission ou dans la survenue de l'infection ? Alors, premier exemple important pour vous dire que finalement, la quantité de bactéries dont on est porteur à un moment donné peut être associée à une contamination plus importante. C'est ce papier-là qui a été fait dans une série de patients hospitalisés en long séjour qui sont des patients infectés à Clostridium difficile ou des patients donc symptomatiques ou des patients asymptomatiques. Et on regardait chez ces patients-là s'ils étaient porteurs ou non et quel était le pourcentage de contamination putanée ou environnementale chez les patients symptomatiques versus les patients asymptomatiques. Dans les deux cas, il y avait une contamination environnementale et de la peau même si elle était différente mais dans les deux cas qu'on soit symptomatique ou pas lorsqu'on est porteur on contamine notre environnement et on contamine notre peau en général et de façon probablement plus importante lorsqu'on est symptomatique. pour aller un peu plus loin dans sa démarche de vieux papiers de la littérature qui remontent maintenant à plus d'une dizaine d'années qui est le fameux papier de l'équipe de Donske où on regardait quels étaient les facteurs associés à la prolifération microbienne d'entérocoques résistantes vanco dans le tube digestif et on comparait les différentes classes antibiotiques reçues chez les patients tout en regardant la durée d'excrétion de VRE dans les selles et la quantité qu'on retrouvait. Et juste pour montrer qu'il y avait deux groupes on va dire d'antibiotiques des antibiotiques avec une activité anti-anaérobique qui était responsable d'une expression prolongée avec des quantités extrêmement élevées donc là c'est jusqu'à 19 à 20 jours et des antibiotiques qui avaient moins d'effet écologique ou moins d'effet sur les flores anaérobiques avec une expression plus faible mais qui persistait aussi aux alentours du 20ème jour. Et surtout ce qui était intéressant dans ce papier du point de vue de l'hygiéniste chez Donske c'est qu'il avait regardé quel était le pourcentage d'environnement contaminé en fonction de la quantité de bactéries qu'on retrouvait dans le tube digestif et lorsqu'on comparait les patients porteurs de plus de 10 exposants 4 entérocopes restant à la banco dans les selles à ceux qui avaient moins de 10 exposants 4 entérocopes dans les selles et bien il y avait une différence significative en termes de contamination environnementale dans le premier groupe 83% de l'environnement prélevé était positif et dans le deuxième groupe seulement 11%. Enfin et précédant cette étude il y avait eu un joli travail de Bonten qui avait regardé finalement chez les patients porteurs d'entérocopes restant à la banco quels étaient les facteurs associés à la contamination environnementale un papier qui montrait que seuls 12% des prélèvements environnementaux étaient positifs et qui surtout suggérait quelque chose d'important c'est que en fonction du nombre de sites positifs chez un patient donné et bien le risque de contamination ou le pourcentage d'environnement contaminé augmentait donc plus vous aviez des sites positifs chez un patient donné plus la contamination environnementale augmentait comme si la concentration bactérienne qui excrétaient un malade à un moment donné était associée elle à une contamination environnementale importante et peut-être donc à une transmission donc qu'est-ce que j'ai retenu de ces différentes études c'est que finalement dans le microbiote intestinal ou dans le tube digestif c'est probablement la dominance bactérienne qui est associée à un haut risque d'excrétion et de contamination environnementale et probablement que chez deux patients qui sont porteurs d'un agent pathogène le risque individuel de transmission ne dépend pas simplement du fait d'être porteur au poids mais de la quantité dont on est porteur et ça s'est traduit il y a deux ans de cela par une revue de la littérature que vous avez probablement regardée et qui me paraît extrêmement intéressante qui était de reprendre un petit peu le monde dans lequel on vivait avec un petit schéma que je trouve assez parlant qui est un monde où finalement on est tous porteurs de bactéries multirésistantes et de plus en plus malheureusement on va en être porteurs et que le risque de contamination autour d'un patient donné n'est pas lié simplement au fait d'être porteur oui ou non mais probablement du fait d'être porteur en quantité importante et ça pour l'instant je ne connais pas de travaux qui ont vraiment démontré un lien entre la quantité de portage d'un agent pathogène et le risque de transmission secondaire pour finir et aborder le dernier point je me suis posé la question finalement dans le risque infectieux est-ce que le microbiote intestinal et la concentration bactérienne a un rôle particulier j'ai retrouvé quelques travaux qui pourraient évoquer cette hypothèse-là premier travail c'est une étude de cohorte qui a été faite chez des patients une chirurgie orthopédique chez lesquelles on a regardé quels étaient les facteurs de risque associés à la survenue des infections à staphylococque doré dans ce travail évidemment il y avait de nombreux facteurs de risque associés dont la notion de portage mais quelque chose un petit peu plus important ou qui m'intéresse un peu plus était finalement cette petite flèche ici qui était la quantité de portage alors c'est une quantité qui était faite de façon qualitative donc il n'y avait pas un calcul de concentration exact mais dans ce travail-là outre le fait d'être porteur de staphylococque c'était le fait d'être porteur de staphylococque en quantité importante qui était associé à la survenue de l'infection du site opératoire secondaire du site opératoire et puis plus récemment dans un travail rétrospectif les auteurs ont pris à peu près 1200 patients colonisés à staphylococque doré chez lesquels ils ont regardé quel était le risque en rétrospectif d'infections secondaires que ce soit des bactéries ou des infections urinaires en fonction de la quantité de portage là aussi la quantité de portage identifiée par un caractère qualitatif du portage c'est-à-dire je vois ce qui pousse dans le dernier quart de ma boîte de Petri peu importe mais dans ce travail-là qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait un taux de bactéries qui est augmenté de façon croissante entre les faibles porteurs et les hauts porteurs et quand on regardait sur l'association bactéries plus infections urinaires il y avait une différence significative entre les faibles porteurs et les forts porteurs comme si l'infection ne survenait ou le risque d'infection était bien plus important chez les patients qui étaient porteurs de quantité importante de staphylococque doré plus récemment un travail que je pense il faut absolument lire parce qu'il remet les pendules à l'or entre guillemets il redécrit quelque chose qui était probablement connu et qu'on avait un petit peu oublié c'est le travail d'Etienne Ruppé Etienne a repris des femmes porteuses de BLSE et il a essayé de comprendre quels étaient les facteurs associés à la dominance bactérienne dans leur sel en gros ce qu'il a cherché à savoir c'est de comparer des groupes et de regarder essentiellement quelle est la quantité de BLSE qu'ont ces patientes comparativement au nombre d'entérobactéries en absolu qu'elles ont dans le tube digestif donc en regardant cela il a comparé deux groupes je vous demande de regarder juste les deux premières colonnes ici il s'agit d'une comparaison de patientes qui reçoivent des antibiotiques à des patientes qui ne reçoivent pas d'antibiotiques et lorsqu'on regarde la quantité de BLSE par rapport aux entérobactéries elle est 13 fois plus importante dans le groupe des patientes qui reçoivent des antibiotiques comparativement aux patientes qui n'en reçoivent pas et pour aller un petit peu plus loin dans le travail d'Etienne qui est extrêmement intéressant il a regardé finalement chez les patientes qui ont un prélèvement urinaire positif est-ce que là aussi il y a une différence en termes de quantité et là une surprise ou peut-être pas a été de montrer que finalement chez les patientes qui ont un prélèvement urinaire positif donc a priori au moins colonisé et peut-être infecté parce que ça c'est pas très très clair et bien là la quantité de bactéries de BLSE qu'il y a par rapport au nombre d'antérobactéries elle est 18 fois plus élevée dans ce groupe là comment cela se traduit en clinique on a beaucoup d'études j'en ai retenu deux mais j'aurais pu en citer plusieurs ça se traduit par deux choses simples c'est que quand vous comparez le groupe des patients qui s'infectent à bactéries multirésistantes ou qu'elles soient BLSE ou staphylococque doré vous allez toujours retrouver un facteur qui est l'antibiothérapie préalable et éventuellement la procédure associée ça c'est un travail qui avait été fait par Tiffen Goulnock qui avait regardé chez tous les patients porteurs de colis BLSE elle les avait appariés sur leur âge et la durée de séjour hospitalière elle avait regardé quels étaient les facteurs associés à la survenue d'infection chez les patients porteurs versus l'absence d'infection il s'agissait juste de 10% de patients qui s'infectaient et là dans ce travail là en analyse multivariée deux facteurs étaient associés le fait d'avoir une sonde urinaire et la majeure partie des infections étaient infections urinaires et le fait de recevoir un antibiotique et en l'occurrence ici c'était les bêta-lactamines avec inhibiteur de bêta-lactamase mais de la même façon l'équipe de Schechner en Israël a fait la même chose sur les KPC et a regardé chez les patients porteurs de KPC quels étaient les facteurs associés à la survenue d'infection secondaire et là aussi deux facteurs enfin plusieurs facteurs sortés mais deux facteurs nous intéressent la présence d'un cathéter central et la prescription d'antibiotiques et notamment de fluoroquinolone associée au risque comme si la survenue de l'infection nosocomiale était liée simplement dans un premier temps à l'acquisition d'un agent pathogène dans un deuxième temps à son amplification et peut-être aux ruptures de membrane alors comment ça s'est traduit là aussi un vieux papier maintenant mais qui est extrêmement intéressant c'est un papier qui a été fait chez des patients allogréphés de moelle qui ont été suivis entre J0 et J35 on regarde sur 94 patients en métagénomique quels sont les philas qui prédominent dans leur tube digestif et on montre que finalement il y a une diminution de la diversité des différentes philas dans leur tube digestif avec un score qui est nettement plus bas au bout de 35 jours qu'au début et que quand on regarde finalement la dominance bactérienne dans les sels elle se traduit par un facteur de risque majeur par exemple pour l'antéropocque qui est la prescription préalable de métronidazole donc un antibiotique à activité anti-anaérobi un facteur protecteur pour les bacilles à gramme négatif et qui est la prescription par exemple de fluoroquinolone et quand on regarde la survenue d'infections secondaires dans ce groupe assez spécifique qui sont quand même des allogréphés de moelle et bien la survenue d'une bactériémie à antéropocque résistant à la vanco est liée essentiellement à la dominance bactérienne alors que la survenue de bactériémie à gramme négatif quel que soit est liée là aussi à la prédominance à la dominance du phila protéobactéries donc des bacilles à gramme négatif donc qu'est-ce que je peux vous proposer comme modèle c'est une proposition c'est que finalement l'infection nosocomial elle y a 4 étapes une première étape qui est l'acquisition une deuxième étape qui est la persistance là c'est un peu plus compliqué une troisième étape qui est l'amplification et tout cela c'est probablement l'antibiothérapie et l'hygiène des mains qui sont responsables et puis une dernière étape qui est celle du passage du portage à la survenue de l'infection et qui est en général les ruptures de membrane alors est-ce qu'on a des éléments indirects ça c'est pour Jean-Christophe il va vous faire un petit peu tout cela on a des éléments indirects on sait que finalement réduire les durées des procédures est probablement le meilleur marqueur ou la meilleure façon de réduire les infections nosocomiales la réduction des antibiotérapies voire la décontamination digestive est un facteur qui permettrait de diminuer l'amplification malgré toutes les réserves qu'avait M. Brambuisson tout à l'heure et que probablement l'acquisition et le portage peut être entre guillemets maîtrisé par l'hygiène des mains la question à laquelle je ne sais pas répondre pour l'instant c'est quels sont les éléments qui permettraient d'éviter la persistance mais peut-être que Jean-Christophe en aura en conclusion la colonisation est à mon sens l'étape initiale qui précède l'infection pour que l'infection survienne il faut absolument maintenir la bactérie exogène dans le microbiote et donc il faut une pression de sélection antibiotique il faut l'amplifier et probablement que s'il faut l'amplifier si on diminue sa concentration ça va éviter un certain nombre d'infections il faut rompre les membranes donc vous le savez mieux que moi retirer un cathéter c'est peut-être la meilleure mesure enfin dans un monde où finalement on est tous porteurs de BMR je pense que peut-être que la question ça va faire plaisir à Christophe peut-être que la question est arrivée de se poser la question quel est le rôle et la place de la décolonisation et pour passer le témoin au suivant voilà dans le papier de Toche ce qu'il proposait il proposait plusieurs solutions chez les patients porteurs pour éviter l'amplification bactérienne je crois que ce sera le sujet de Jean-Christophe sur la fin je suis prêt à répondre à vos questions merci de votre attention